Salut Internet ! Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je commence déjà par vous présenter mes excuses, ça fait un moment que je ne vous ai rien proposé. Pour une raison toute simple, je prépare plein de projets, plein de choses, notamment pour l'année prochaine, des voyages, des choses qui vont changer, notamment des choses qui vont me permettre de produire mes images, tout simplement, et donc forcément, la production de contenu pour YouTube s'en est retrouvée carrément ralentie. Déjà pour ça, désolé. Ensuite, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires, tous les pouces bleus que vous avez lâchés sur la précédente vidéo sur le comparatif entre le Sony Alpha 1 et Leos R5. C'est génial, ça me motive vraiment à vous proposer d'autres contenus de ce type puisque je vois bien que ça vous plaît. Vous le savez tous, Leos R3 est sorti il n'y a pas très longtemps, on commence à en trouver un petit peu. Je fais tout mon possible pour essayer d'en récupérer un le plus vite possible pour pouvoir vous proposer des contenus avec ce nouveau boîtier. Aujourd'hui, on parle de quoi ? On va parler d'une thématique très d'actualité, surtout si vous pouvez y regarder par ma fenêtre en ce moment, c'est l'appui. L'appui, c'est pour beaucoup de photographes un truc qui correspond tout simplement à un « je ne sors pas, je ne vais même pas prendre le risque d'aller faire des photos par ce temps-là ». Et pourtant, moi je vous le dis, c'est vraiment super dommage. J'adore prendre des photos sous l'appui, tout simplement parce que ça apporte un autre caractère à vos images. Je vais vous le montrer avec quelques exemples un peu plus tard dans cette vidéo. Pour moi, l'appui c'est vraiment quelque chose qui est génial et qui va vraiment vous apporter quelque chose. Par contre, évidemment, pour faire des photographies sous l'appui, pour le faire d'une manière très confortable, il n'y a pas dix mille solutions, il faut se préparer. Se préparer, ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire se préparer vous. Se préparer avec des fringues qui vont vous permettre de supporter l'appui pendant de longues heures, surtout s'il faut que vous marchiez pendant 10, 20, 30 minutes, voire plus pour aller dans votre affût. Et donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Évidemment, on va chercher des vêtements imperméables, des chaussures aussi imperméables. C'est super important. Ne sous-estimez pas les chaussures. Moi perso, je préfère largement investir un peu plus dans des chaussures avec du Gore-Tex, ce genre de technologie, plutôt que mettre des bottes. Pourquoi ? Les bottes, c'est super pratique, mais on prend envie de froid à l'intérieur. Donc à moins de s'amuser à mettre des chaufferettes et puis à les remplacer régulièrement. Clairement, je préfère, quand il pleut, mettre des bonnes chaussures, bien imperméables, qui vont me permettre de me balader sans m'inquiéter ni de l'humidité ni du froid. Et ensuite, pour le reste des fringues, ça va être tout simple. Ça va être un bon kawai ou une bonne veste de puits et surtout un pantalon qui va vous permettre à nouveau de rester au sec. On trouve pas mal de pantalons, de sur-pantalon de pluie même dans plusieurs magasins de grande distribution. Faites gaffe quand vous allez choisir votre sur-pantalon ou même votre pantalon de pluie, à ce qu'il soit silencieux. C'est-à-dire que souvent, le problème avec ce genre de vêtements, c'est que quand vous marchez, ça fait un bruit de frottement qui peut rapidement s'entendre d'assez loin. Donc voilà, faites un test, vous allez dans ce magasin, vous regardez les sur-pantalon et vous frottez tout simplement deux morceaux de tissu l'un contre l'autre et vous regardez si ça fait du bruit. Clairement, préférez investir un tout petit peu plus pour une fringue qui ne fera pas de bruit et qui vous gardera au sec plutôt que de prendre le risque d'acheter un pantalon qui certes vous gardera au sec, mais fera fuir tous les animaux autour dès que vous allez vous déplacer. Ensuite, au niveau de la préparation, moi ce que je vous recommande, c'est aussi de protéger votre matos. Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais quand je vais aller faire mes photos sous l'appui, je pourrais préférer être en affût. Oui, évidemment, mais pour autant, ne minimisez pas le fait que même dans un affût, parfois il y a de l'eau qui tombe. Moi, je peux vous donner l'exemple de plein d'affûts où finalement, à force de rester dehors, les affûts commencent à avoir des trous, il y a des gouttes qui rentrent, voire même beaucoup de gouttes. Et là, on est content d'avoir protégé son matériel. Investir plusieurs milliers d'euros dans des objectifs et des boîtiers pour se retrouver un jour avec un souci lié à l'humidité, vous allez voir que c'est un peu bête. Et donc pour ça, moi je vais vous conseiller, enfin je vais vous expliquer ce que j'utilise. Il y a plein de marques qui font des systèmes de ce genre-là. Moi, j'utilise un raincoat de la marque Lenscoat. Vous voyez, c'est quoi en gros ? C'est une grosse housse pour le boîtier. Là, comme ça, ça ne ressemble pas à grand-chose. Je vais vous le montrer directement avec l'objectif. Voilà, alors une fois que l'objectif est installé dans le raincoat, ça donne ça. Donc, vous voyez, l'objectif est là. Et ce qui est super pratique, c'est qu'on a donc un manchon dans lequel on peut rentrer la main pour aller accéder aux commandes qui sont ici. Vous voyez, je vais vous montrer comme ci. Et donc on se retrouve vraiment avec un accès à toutes ces commandes. On peut facilement photographier sans prendre le risque que le matériel soit mouillé. Et à ce niveau-là, c'est vraiment génial. Moi, c'est un des investissements, je pense, en termes d'accessoires pour mon matos que je regrette le moins. Ce raincoat, je l'ai depuis pas loin de 10 ans, je pense. Il n'a pas bougé. Enfin, vraiment, c'est un truc que je trouve génial. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de marques qui proposent ce genre d'équipement. Donc, regardez un petit peu ce qui va convenir, évidemment, ce qui va convenir à votre appareil. Et de mon côté, c'est la version pro du raincoat avec également une extension pour les grands télé. Ici, c'est un 600mm f4. Mais évidemment, si vous avez plus petit, il faut que vous regardiez pour acheter le kit d'accessoires qui va correspondre à votre couple boîtier plus objectif. Donc, une fois que vous avez choisi les vêtements qui vont vous permettre de rester au sec et d'être confortable, une fois que vous avez équipé votre appareil pour être tranquille et savoir que vous ne risquez rien avec la pluie, eh bien, il n'y a plus qu'à se mettre à faire des photos. Et là, ce qui est génial avec la pluie, c'est qu'en fonction de vos réglages, vous allez pouvoir donner des ambiances, créer des choses qui vont pouvoir être relativement différentes. Et ça va se jouer surtout au niveau de la vitesse. Ici, on va commencer avec des vitesses plutôt élevées. Donc, par exemple, sur cette image de serre, vous avez une image qui est prise au 1 4 centième de seconde. À quoi est-ce que ça va se voir ? Eh bien, surtout à la forme des gouttes d'eau. Finalement, la traînée va être relativement courte. Et à ça, on peut du coup facilement deviner qu'on est sur des vitesses relativement élevées. Alors, évidemment, quand je vous dis 1 4 centième vitesse élevée, vous allez me dire non, pas vraiment. Alors, il faut bien avoir en tête que souvent, quand il pleut, il y a peu de lumière. Et donc, forcément, l'échelle de valeur que moi, je vais utiliser pour estimer qu'une vitesse est élevée ou pas, en fonction d'un grand soleil et de la pluie, va être complètement différente. Deuxième image avec une vitesse plutôt élevée à nouveau sur cette poule d'eau. On est au 1 4 centième de seconde à nouveau. Et cette vitesse, elle permet quoi ? Eh bien, elle permet de montrer un maximum de gouttes d'eau à l'écran et de vraiment donner cette impression de déluge, de bloc d'eau qui tombe sur cette pauvre poule d'eau, avec en plus les rebonds des gouttes dans l'eau, dans l'étang. Et bien, ça donne vraiment des ambiances qui peuvent être rapidement très impressionnantes. Dernière image avec une vitesse assez élevée. On est ici avec des pélicans blancs. C'est une image que j'ai prise alors que j'étais en bateau au milieu du delta du Danube, en Roumanie. Cette image, elle est prise au 1 5 centième de seconde. Et à nouveau, on voit une multitude de gouttes. Et on voit vraiment qu'on est plus sous une tempête que sous une simple averse. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que cette photo va rendre à l'écran, puisque les contrastes sont assez durs à gérer. Autant en tirage, en impression, elle rend vraiment très bien. Autant en digital, un petit peu moins. J'espère, du coup, que vous réussirez à ressentir l'ambiance dont je vous parle. Maintenant, une petite série qu'on peut aussi rapprocher d'un exercice pratique avec une cigogne. Sur cette cigogne, on commence avec une image au 1 320ème de seconde. Donc là, vous voyez, les gouttes ont à nouveau une traînée qui est relativement courte. Et puis après, j'ai descendu un peu en vitesse. On est ici au 1 525ème de seconde. Donc, vous avez pu voir que la traînée des gouttes a grandi. Et ce qui est génial, c'est que du coup, après l'appui également, il y a encore des belles images à faire. Parce que finalement, une fois que les oiseaux sont trempés, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent s'essorer, s'ébrouer. C'est exactement ce que vous voyez ici avec cette cigogne. Qui a, comme sur cette nouvelle image, qui a continué à le faire pendant un moment. Et on arrive, même après l'appui, à créer des images qui sont vraiment intéressantes et qu'on n'aurait pas pu avoir avec un grand soleil. Deux dernières images pour vraiment appuyer mes propos. Ici, vous avez des cormorants pygmées. C'est une image que j'ai prise en Hongrie. Donc là, les cormorants étaient vraiment sous un déluge, une vraie tempête. Et là, on peut voir que finalement, la pluie arrive du dessus. Mais la pluie également fait tellement de gouttes, déplace tellement l'eau qu'on finit par avoir énormément, presque de mal à avoir une image nette. Tellement l'ambiance est dantesque. Donc ça, c'est vrai que ça fait des images que moi j'adore, qu'on voit finalement trop rarement. Et qui valent vraiment la peine de sortir. Et la dernière image, ici, vous avez un guépier. Et à nouveau, tout à l'heure, vous avez vu la cigogne qui était en train de s'ébrouer. Et bien là, c'est la même chose avec ce guépier. On est après une averse. Forcément, ces oiseaux n'aiment pas spécialement l'eau. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils sont trempés ? Et bien, ils vont se secouer. Et là, on voit très bien les gouttes qui partent à droite et à gauche. C'est tout pour aujourd'hui. Et donc, j'espère qu'après cette vidéo, ce que vous allez avoir envie de faire, c'est mettre votre réveil même quand ils annoncent un temps pourri. Même quand il va pleuvoir. Puisqu'il y a vraiment des belles images à faire. Et surtout, des images qui sont finalement plutôt rares. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Ou même si elle ne vous a pas plu. Ça m'intéresse de savoir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !